Musique de générique Salut à tous ! Et salut ! C'est Didine et Gégé de Gaming Room TV Donc aujourd'hui vidéo collection N64 Ouais la collection de Didine Ouais 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 parce que oui c'est ta collection C'est toi qui cachette les jeux dessus Donc on va commencer par les consoles Les accessoires et puis bon bah on vous présentera Les jeux Et on a une paire à présenter Donc on va essayer de faire rapido On va pas trop s'étaler pardon Pour pas que ça dure trop trop longtemps Donc on va commencer tout de suite par les consoles Allez Donc Bon bah dans le bon sens Bon bah donc la classique N64 en boîte L'or grise Qu'on l'avait trouvée en végé celle-là Ouais Je la prends Magnifique console Ouais Ensuite La console d'enfance de Didine Ouais c'est ça c'est ma console de cœur Console trouvé Bah à Marseillans Ouais Hein Donc bah c'est une édition de couleurs Un blue C'est ouais l'édition blue Je sais pas si c'est clear blue J'en sais rien C'est bien un blue Et donc bah il y a différentes couleurs Et bah celle-là vous l'avez trouvée pour pas trop chère à Marseillans Ouais Bon après l'état de la boîte L'état est pas exceptionnel hein Mais je veux dire Pour le prix que je ne l'avais plus C'était cool Mais non mais ça fait le taf hein C'est mieux de l'avoir en loose Enfin Ensuite Troisième Donc c'est l'édition clear blue Ah celle-là elle est en état Magnifique Magnifique Qui vient tout droit de Belgique De la Pixel Day Elle est dans un état magnifique Ah nickel ouais Que l'expansion pack est dedans Que ce soit extérieur ou intérieur Ouais La console est top Et il y avait l'expansion pack avec Ouais Bah vas-y laisse assoir Voilà pour les consoles Les consoles Bah plus ça Pas mal Il y en a une en loose et une violette Ouais plus une violette en loose Mais oui c'est vrai qu'on l'a pas sorti On l'a pas sorti Donc ensuite Bah on va passer aux manettes Bon on a plein de manettes De différentes couleurs Mais on en a Ça on l'avait présenté dans une vidéo à chat Voilà Donc on a deux en boîte Une boîte toute seule Ah oui c'est vrai qu'il y a pas la couleur Non je l'ai pas Ah oui bah putain On a plein de couleurs Mais la jaune Non on a que la boîte Et ça c'était Iber Ouais En plus elle avait dit Ouais Elle est pas chère 13 euros C'était 13 euros Je me suis fait couillonner Je lui ai dit Tu fais gaffe T'es sûr qu'il y a pas que la boîte Tu m'étonnes Et du coup Bah tu t'es fait Bon C'est pas grave Elle est propre On va pas se plaindre Ensuite Un petit accessoire Donc Je Mais moi Donc c'est ce qui servait A la place de la Péritel Vous branchiez ça Sous la l'antenne Voilà Sur l'antenne Merci Donc on a trouvé ça également C'est que la boîte C'était à la pique C'était aussi celle-là J'ai mis un trou Oh Ensuite Donc le Rumble Pack On va sur la boîte Complet Qu'on avait eu chez Shinderick Nickel Oh super l'état Et Et Ensuite Ça c'est pas un accessoire Mais c'est un livre Un cadeau de GG C'était la petite anthologie N64 Franchement qui est trop bien Elle est très très bien détaillée C'est très intéressant Quand il y a certains trucs Qu'on ne connait pas Bah non Moi j'ai appris énormément de trucs Je suis pas non plus Méga Un street Mais franchement J'ai appris plein de trucs C'était génial Et je suis bien contente Que le Régime Elle a plus qu'à m'acheter Ceux de la PlayStation 1 Je crois bien qu'il y en a deux ou trois Il y en a trois je crois Et on avait vu aussi Ceux de la Super Nintendo Il y a deux livres Mais bon Quand tu vois le prix du bouquin Ça fait chier quand même Ah mais bon C'est intéressant Mais ils sont complets Donc ensuite Nous allons présenter Les jeux en boîte Je pense que Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais on va déjà faire les jeux en boîte Donc on va regarder Trouvez pas drôle Si on regarde un peu Parce que les jeux Les jeux en boîte Les jeux ils sont en loose Donc ils sont dans le département en loose Pardon Je me suis mal exprimé Mais je me suis compris Oui comme ça Parce que les boîtes Du coup elles sont protégées Et comme ça au moins On est quitte de rouvrir Tout à chaque fois Voilà Donc on commence Par le petit Zelda Majora Mask Ouais nickel Ça je l'avais trouvé C'est plus Easy Cash Du coup je m'en profite Elle va présenter les jeux Et moi je les sors Il va réceptionner Les cartouches Après c'était facile Celle-là C'est la seule en or Après il est dans la merde Ensuite Logiquement si j'ai bien fait le table Je les ai rendus Pour en astromédique Donc là c'est le jeu de poignée Le Banjo Kazooie Alors Et je recherche le Banjo Tui en boîte Là on l'ouvre mais pas en boîte Oh bah on le trouvera bien Après il faut être patiente Je suis patiente Tu l'as trouvé ? Non Vas-y c'est pas grave présent Ensuite le Killer Instinct J'essaie de montrer un peu Ça brille pas trop Ensuite le Remando Je l'ai coupé C'est vrai que c'est mal foutu Ils auraient pu mettre des étiquettes À place d'avoir une étiquette Là et aussi là Donc le Remando The Rude Escape J'adore ce jeu Par contre T'adore ce jeu Mais comparé à la version PlayStation 1 Oui Il parle dans la PlayStation 1 Et là c'est que des brittages Oh my god Nous n'avons pas enlevé le prix Ah c'est pas grave Ouais Bon euh je reviendrai ça après Ensuite le F1 World Grand Prix Ça me saoule en vrai De trier Le Bomberman Hero Heroes Vas-y Bomberman ça va Le Donkey Kong 64 Qui nécessite l'expansion pack Pour pouvoir y jouer C'est bien Je fais une pute Le Bomberman 64 Je vais trop vite Non Le Star Wars Shadow of the Empire Après celui-là le jeu est déjà dedans Et là on l'ouvre Et pour finir Le Star Wars Episode 1 Racer Nickel Celui-là est très bon jeu Ouais Et puis ils sont en bon état Ouais ouais Après je sais pas s'ils sont tous complets Je n'en ai pas plus Euuuh C'est les trois quarts C'est pas le Majoramas qui manquait la notice Si si On te l'a offert C'était Adrien qui l'a offert Et on l'avait avec lui Allez Ensuite Bon je vais en présenter un peu Quand même Vas-y par là Bah je vais prendre Les derniers qu'on a présenté en vidéo Oui Donc Pokémon Snap Voilà Nous avons Road Rage 64 Sympa comme tout Très contente de l'avoir Ah ouais Il n'y a pas comme un du tout Et Pokémon Stadium 2 Celui-là aussi très contente C'est des duels Comme Pokémon quoi En Arène Ensuite J'ai pioché comme ça Vas-y bah problème On rangera après Ah oui parce qu'ils sont par ordre alphabétique C'est pas grave Ensuite le Hybrid Heaven Le fameux Metal Gear de la M64 Le MGS de la M64 Qui est sympa Franchement on l'a pris par curiosité C'était pour essayer Il était pas cher C'est pour ça que je l'avais pris Et même en boîte il n'est pas accessible Ouais Donc à voir peut-être l'année prochaine A la Pixel 10 Peut-être Mais pas que la Pixel 10 Ouais Donc bah alors voilà Le Star Wars Shadow of the Empire Et Et Le Mickey Speedway USA Qui est sympa Et comme je l'avais dit J'aurais préféré avoir Les circuits dans l'univers de Disney C'est vrai que Dans ceux-là C'est dans le Comment dire Je sais pas Les circuits sont banals pour moi Et je voudrais préférer y avoir Les circuits dans l'univers de Disney Oui Ensuite nous avons The Legend of Zelda Ocarina of Time Pareil ça Faut qu'on le trouve en boîte Faut qu'on le trouve en boîte Mais il coûte cher Ouais Comme les jeux Nintendo en boîte Verali Donc par contre Moi j'ai pas testé Verali Moi j'aime bien ce petit Moi c'est Verali C'est sur PlayStation Ouais Le joystick de la M64 Moi j'aime bien Et Yoshi Story Nya 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 Que t'as fini dernièrement Le Yoshi sur Switch Sur la Switch Que j'ai fini dernièrement Ensuite nous avons Tom et Jerry Ah essaye voir de Ah ouais Attends T'as la lumière Tu vois là Bon tu le vois Eh tu le vois ou tu le vois pas Dis le toi Derrière ton écran Gordel Bref c'est Tom et Jerry Bah c'est des petits Combats Ouais C'est C'est assez loufoque C'est cucu Tu prends une poêle Tu éclates sous la tête Je sais plus Ça fait longtemps qu'on y a pas joui Ouais on l'a testé quand on l'a eu Mais je crois que C'est sûr on l'a joui On avait même parlé de faire un On voulait faire un let's play dessus Mais bon Donc les let's play ça marche pas sur la chaîne On t'a fait pas On abandonne ça Ensuite le Top Gear Rally Pareil ça j'ai pas testé Ça c'est Didi mais vous voyez ça avec Didi Et le Toy Story 2 Moi ma console de coeur elle est derrière La PlayStation Et on l'a déjà présenté en vidéo Donc n'hésitez pas à aller la voir s'il vous plaît Sur Faites de la pub et j'ai vu Ensuite Bonjo Toowee Ça je l'avais offert il y a longtemps C'est au début qu'on a collectionné à cause On commençait à collectionner Ouais Et il y a quoi il y a 6 Bon il y a 7 ans maintenant quand même passé Et ça coûtait déjà un bras Tu m'étonnes C'est la crise Donc ça tu sais pas Tu dirais Buck Bubble Ça J'en sais rien Buck Bubble Je dirais ça Buck Bubble Donc ça je croyais que vous incarnez une sorte d'abeille Voilà sans plus C'est un jeu Ah je crois que c'était fait par Rêve Même pas Même pas Et Un Castlevania Waouh Par contre ça c'est Sur les 64 c'est pas les meilleurs Alors euh Franchement Je l'ai testé Je suis déjà coincée au début J'ai fait le tour Je fais le tour Je suis devant le portail Je ne sais pas ce qu'il faut faire Aidez moi s'il vous plaît Ouvre Où sonne Ouais Non j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé Les mecs ils m'ont derrière Mais quel blond Ah ouais Ouais non mais franchement Après c'était J'ai testé vite fait Mais je dis merde Ça m'a Faut que je fasse quoi Bah ouais J'ai pas approfondi pour le coup Ensuite Ah Ah Mario Kart 64 Putain j'ai du mal avec la lumière Je sais pas Ouais Faut que tu t'inclines Après le problème Si on met pas la lumière Ça va être moche C'est le jeu Le jeu de l'année Le Même en 2019 C'est le jeu de l'année C'est le jeu Le Holy Magic Century C'est un RPG C'est fait pour Konami Konami Ensuite Bah vas-y prénom Le Mario Party Ah oui bah c'est pas grave Tu le présenteras Ouais c'est pas grave C'est pour ça J'étais en train de bugger Nous avons Clay Fighter 63 1 tiers Jeu de combat On a fait un On avait fait un let's play Un let's play sur la chaîne Ou au tout début de la chaîne Ouais Diddy Kong Racing Donc pour Clay Fighter Je vais reparler C'est un jeu de combat Versus fighting Ouais Donc Diddy Kong Racing Excellent aussi Et Doom 64 Ça va pas aussi J'ai Doom dans ma collection Doom Non c'est pas T'as pas le moteur Mais Pardon Ensuite Donc nous avons Le Mario Golf Ah Mario Golf Ouais qu'est sympa aussi Ouais Le Mario Party 2 Ça va présenter Donc le Mario Party 2 Mais on a pas Le 3 Et le Pepper Mario Pareil Ça c'était GG Ouais Oh c'est le début Qu'on a collectionné Ça Bah oui Ça date Ça date quand même Tu te rends compte Ça fait une paire de temps Qu'on les a les jeux Ah oui F0 GX Excellent Bah c'est du F0 Pour moi Pour ma part Ça restera toujours Celui de la Super Nintendo Les musiques sont mythiques Et le jeu aussi Tu m'étonnes Nous avons Jax Donc Hunter The Ghetto Donc c'est Jax 64 Voilà Moi je croyais que c'était Un autre Jax En fait non Et une exclue De la N64 Mais en vrai C'est le même C'est le même Que sur la PS1 C'est le même Que la PS1 Donc j'ai été dégouti Quand je lui ai vu Bah je l'avais offert Ouais Bah c'est pas grave Et GoldenEye Zero Zero C'est GoldenEye Classique FPS Classique Le Perfect Dark Attention Le Pokémon Puzzle League Ouais Là on Putain Ah mais Ah clean comme ça Je la clean Mais je vais pas le mettre Donc c'est la tranche Quand on met Le Pokémon Stadium Donc bah tout à l'heure GG a montré le 2 Donc on a vu un C'est vrai qu'on a pris L'arrache Donc là Il y en a un Qu'on a pas encore montré De Pokémon On a On a tous les Pokémon Sur la N64 Ah oui oui D'accord Le GT64 Donc moi j'ai pas testé Ça doit être un jeu Pas terrible Avec le joystick Avec le joystick Ça le perturbe Jet Force Gemini Un jeu de rare Le mec il Et Hey you Pikachu Alors celui là Il y a le micro Qui va avec Mais ça c'est une version américaine Et c'est une version américaine Bah c'est pas une version C'est un jeu américain Oui il est sorti en Amérique Mais pas chez nous Donc avec le micro On joue le micro Il doit être rangé On l'a Non ? Je sais plus Oui si on l'a Parce que j'avais acheté le jeu avec Le Rampage C'est bizarre J'aime pas Rampage c'est vieux quand même Ouais C'est pas que j'aime pas C'est bizarre Bah le Rayman Bah le Rayman Qu'on a déjà présenté Qu'on a présenté Je vais pas trier Tiens il y a même le Star Wars Ouais le Star Wars Road Quadrant Ouais tu vois J'ai un clean Un clean Et t'as fini du coup ? Vas-y vas-y Et bah du coup Je vais montrer le Star Wars épisode 1 Racer Donc on a également en loose Et en boîte Super Mario 64 Qu'on a même pas En boîte Qu'on a même pas en boîte C'est vrai Mais bon C'est le jeu de la 64 Qu'est-ce qu'il a révolutionné celui-là On va aller les exemples Et pour finir Super Smash Bros Le tout premier J'espère que ça aura été la lumière Donc voilà C'était la collection L64 De la team de Gaming Room Didin Donc voilà C'était la collection De Didin EGG De Gaming Room TV Plus de Didin Bien entendu Dans cette collection Nous avions aussi Des cartes mémoires Et tout Mais on va pas tout sortir non plus Bop bof Bop bof Donc sur ce Les amis On espère que cette vidéo Vous aura plu Ça a été très rapide Mais Je sais pas Ça se trouve ça a été long Oui peut-être Je sais pas N'hésitez pas à liker A commenter A partager Et puis Surtout Peut-être me dire Pour le fameux Castlevania Ce que je dois faire Et n'hésitez pas A offrir un con cœur Sur la 64 A Didin Ou console en boîte Je suis preneuse Et ouverte Mais en don Allez-y les amis Allez-y on vous attend Sur ce On ne quitte pas Tant que vous avez pas fait un don De mon seul à Didin Allez on attend Non je l'ai Pas dans la merde On est pas dans la merde Sur ce les amis On se dit à la prochaine Et puis merci à vous Allez bah Salut Sous-titres par Jérémy Diaz